bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous faire cette petite vidéo en fait je suis allée sur nice ce matin et j'ai filmé des choses mais j'ai un problème avec le son je sais pas ce qu'il s'est passé enfin bref j'ai fait j'ai pris des j'ai fait des vidéos mais le son il est pas bon donc du coup je vous témoigne comme ça je suis en train de regarder une fourmi excusez moi la nature elle me sidère tout le temps c'est tellement magnifique que je suis vite accaparée par tout ce qui se passe autour de moi bref donc ce matin j'ai donc été sur nice et franchement d'habitude j'aime pas trop j'aime pas trop parce que nice c'est nice et le maire on sait de quel côté il est et donc du coup ben quand j'y vais c'est vraiment par obligation puis là effectivement c'est une obligation puisque j'ai été voir mon psy d'ailleurs j'ai beaucoup de chance à ce sujet là parce que il est très ouvert à la spiritualité d'ailleurs il est dedans du lit dedans carrément et il m'a beaucoup aidé il m'a fait faire mes premiers pas et il m'a toujours dit la dernière fois qu'on s'est vu il ya quelques années de ça il m'a dit c'est bon tu es prêt tu peux te lancer c'est bon et tu as des capacités fais les vivre ouais bah ouais il avait plus confiance en moi que moi j'en avais en moi quoi en fait au final parce que des capacités on en a tous maintenant entre le moment où on en est convaincu et le moment où on le dit et le moment où on est convaincu c'est autre chose bref j'ai été revoir ce ce docteur ce psy et suite à ça alors déjà dans le cabinet on était 6 6 donc dans le cabinet il y en avait trois qui avaient un masque et trois qu'ils n'avaient pas voilà je fais partie de ceux qui n'en avaient pas forcément et dans le tram pareil dans le tram j'avais pas de masque non plus par contre j'avais mes écouteurs et j'ai des pliés de rire parce que j'étais en train de regarder une vidéo de lolo léo souverain merci léo d'ailleurs et avec sa chaîne comment ça s'appelle les gogo les gaulois et l'autre chaîne qui est léo souverain non c'est lolo souverain bref j'étais en train de regarder sa vidéo dans le tram et j'étais pliée de rire à ce qu'il disait et personne n'a fait gaffe je suis vraiment passé inaperçu un vraiment comme si on ne voyait pas j'arrive donc chez le médecin chez le médecin donc je n'avais pas de masque lui n'en porte pas non plus donc du coup c'est très bien on a discuté et tout il m'a dit ouais il faut faire il faut refaire une petite mise au point mais ça va juste refaire une petite mise au point ok on va refaire une petite mise au point et je ressors et là parce qu'il m'avait dit ouais il faut marcher au moins une heure par jour tous les jours où vous aérez l'esprit etc etc à savoir que je suis une hypersensible donc pour tous les hypersensibles qui m'écoutent je pense que vous savez que vous avez le cerveau qui tourne à 200 à l'heure pendant que vous êtes réveillé mais aussi pendant que vous dormez moi d'ailleurs il tourne tellement que c'est lui qui me réveille la nuit à plusieurs reprises avec des idées complètement farfelues dans la tête et bref c'est un petit peu le cauchemar c'est pour ça que j'ai été le voir et donc après je me suis dit tiens bah puisque je suis là puisque lui se trouve rue de france pour ceux qui connaissent nice donc à lui se trouve rue de france et donc pas loin au final de la place masséna voire du bord de mer donc j'ai donc traversé la place masséna je me suis retrouvé sur le bord de mer et et ça faisait du bien ça faisait du bien pourquoi parce que déjà j'étais sur bord de mer donc c'était bien mais ce qui était encore mieux c'est que je voyais tous les gens que je croisais donc moi j'étais comme ça un bon j'ai j'ai mon truc parce qu'il fait un peu bas très chaud on est au mois d'avril un mois d'avril tu découvres pas d'un fil donc il était pas très chaud donc j'avais mon truc là alors peut-être qu'ils ont pris pour un masque j'en sais rien du tout quoi qu'il en soit je suis passée sans problème donc en revenant de chez le médecin en traversant la place ben j'ai croisé deux agents de la police municipale de nice c'était à vélo moi j'étais comme ça avec mes écouteurs j'écoutais je rigolais et tout ou je chantais bon ils ont continué en route alors soit ils m'ont pas vu je passe inaperçu soit ils ont pas eu envie de s'arrêter soit bon ben je ne sais pas enfin cherche même pas à comprendre voilà c'est comme ça ils sont passés chacun chacun de à un du côté droit et un du côté gauche ils étaient à vélo ils ont tracé comme ça pas vu ni vu ni pris donc après j'ai été sur le bord de mer et là j'ai vu des gens libres libres de rire libres de respirer libre de s'amuser libre de prendre du soleil libre bas libre tout simplement et ça m'a fait extrêmement du bien ça me fait extrêmement du bien au bout d'un moment je suis remonté je suis remonté par le jeunesse donc là c'est pareil bon les magasins étaient fermés puisque c'était il était 9 heures peut-être bien 9h30 quelque chose comme ça et les magasins ils ouvrent à partir entre 9h30 et 10h donc enfin pour ceux qui ouvrent entre 9h30 et 10h donc bon ben c'était relativement fermé mais c'était sympa parce que il y avait quand même des magasins qui avaient ouvert et entre des magasins non essentiels ou avec des trucs à emporter mais c'était ouvert c'était ouvert et la police municipale qui passe régulièrement on s'est fait amis avec eux et il n'y a rien qui se passe rien et je réalise en fait que ce qu'on nous dit et ça je le réalise et j'en ai pris conscience parce que je l'ai vu de mes propres yeux c'est que ce qu'on nous dit ce qu'on fait croire ce qu'on réalise c'est que c'est pas du tout ce qui se passe c'est pas du tout ce qui se passe alors moi j'ai été sur Nice et sur Nice j'ai pas vu de mort j'en suis le seul j'en ai pas vu j'ai pas croisé une seule ambulance j'ai pas croisé ni d'ambulance ni de samu ni de pompiers d'ailleurs j'ai croisé rien du tout de tout ça non en fait il nous propage tellement la peur que on n'ose plus sortir, on n'ose plus sortir, on n'ose plus sortir mais c'est en agissant comme ça qu'on fait en sorte que toute cette histoire continue quoi parce que j'ai vu moi sur Nice quand j'y suis allée bah les gens ils portaient, soit ils portaient pas le masque soit ils le portaient en dessous après il y avait ceux qui portaient le masque mais quand ils nous voyaient vous voyez tous ceux qui n'avaient pas de masque qui avaient le sourire et tout bah du coup eux ils souriaient aussi je me suis pas fait agresser une seule fois pas agresser on m'a pas dit oui mettez votre masque oh si pardon il y a eu l'intervenant d'Auchamp qui m'a dit mettez votre masque j'ai dit oui dès que j'ai tourné le dos je l'ai enlevé voilà c'est pas plus compliqué que ça mais voilà même dans la pharmacie d'Auchamp ben ouais c'est bien de rentrer avec le masque mais au final si tu l'enlèves quand t'es en caisse on va rien te dire c'est ça passe quoi les gens ils rouspètent de moins en moins il y a de moins en moins de policiers qui sont du côté de l'Etat et de plus en plus qui se mettent du côté du peuple ben parce que je l'ai vu donc je le sais et je pense que la peur c'est nous qui nous l'infligeons tout seul parce qu'on a trop tendance à écouter ce qu'on nous dit même certains lanceurs d'alerte qui veulent lancer du positif des fois ils lancent du négatif et de par ce fait ben on se dit ouais et en fait on se fait peur tout seul mais quand on va voir de nous même quand on va voir par nous même ben on voit que les choses sont complètement différentes de ce qu'on veut bien nous faire croire et bon faut vous dire que moi quand je vais comme ça sur Nice et tout j'essaye de faire monter les énergies au maximum je mets de la musique qui me plaît je mets des vidéos qui me plaisent qui me fassent rire qui me fassent voilà et en fait c'est marrant parce que quand je suis dans cet état là c'est à dire un état de joie de envie de penser de bouger tout et tout et ben soit on voit pas soit ceux qui me voient me sourient ils disent c'est bien ça fait ça fait plaisir de voir des gens comme ça ou alors ben les autres ils restent indifférents ça n'a absolument aucun impact il y a un avion qui passe je sais pas où il est bref vous l'entendez sûrement et au final non je pense que le monde est en train de se diviser en deux mais sans même si depuis un moment il y a ceux qui veulent la liberté sans soumission et puis il y a ceux qui ben enfin ils veulent ils veulent ben ils croient ils croient ce qu'on leur dit et malheureusement ce qu'on leur dit c'est pas forcément des bonnes choses et ça va pas forcément les amener vers la liberté qu'ils attendent voilà tout ça pour vous dire que je n'ai pas tous les sujets que je pourrais aborder avec vous ils ont déjà été abordés moi je ne fais que vous donner mon témoignage vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de ce que je vis vis-à-vis de ce qu'il en est et de par ce que je vois plus on élève ses énergies et ses vibrations et plus on a de chances de passer entre les mailles du filet voilà donc pour ma part ben quand je sais que je dois faire un voyage ou que je dois aller quelque part ou c'est plutôt ça craint un petit peu du boudin ben je mets mes écouteurs j'écoute de la musique soit de la musique douce pour me déstresser soit de la musique boum 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 et c'est top quoi c'est top parce que on a vraiment l'impression par moment qu'on nous voit pas on passe inaperçu on nous voit pas on passe entre les mailles du filet alors j'entends déjà des gens qui disent ouais tu deviens transparente ben oui on devient presque transparent quand on est sur un état de conscience plus élevé on devient transparent pour certaines personnes qui vivent dans la peur ou qui vivent dans l'angoisse ou qui vivent voilà on devient transparent parce qu'on n'est plus sur la même ligne de temps en fait quand on élève nos énergies nos vibrations on est sur la ligne de temps de la lumière de la positivité du la joie du bonheur chose qui compte complément compte pardon je reprends chose qui est complètement à l'opposé de vivre dans la peur dans la crainte et dans l'angoisse donc forcément il y a deux lignes de temps celle de la joie du bonheur de la liberté celle de la peur de l'angoisse et de la soumission voilà et nous ce qu'on fait c'est que ben ceux qui portent pas le masque ceux qui sont qui veulent une liberté sans soumission ben on essaye du fait avec des sourires avec notre notre joie avec notre façon de voir notre façon de penser on essaye de faire en sorte que les autres soient comme nous enfin de leur montrer une façon d'agir une façon de faire après chacun fait ce qu'il veut on peut pas on peut pas pousser les gens à penser à autrement que comme ils pensent voilà chacun a sa façon de penser chacun voit la vie comme il le désire moi spécialement j'ai envie d'être libre je veux être libre je suis libre d'ailleurs et si des moments difficiles autres que ceux qu'on a déjà passé si d'autres moments difficiles se prépare se présente et ben je les accueillerai et je me dis que c'est pour un mieux en fait c'est pour un mieux de toute façon on ne reviendra jamais à la vie d'avant d'ailleurs je tiens pas pour moi en fait la vie d'avant c'est comme une porte qui s'est fermée et donc j'ai jeté la clé donc il m'est impossible d'y retourner combien même je voudrais chose que je ne veux pas mais combien même je voudrais il m'est impossible d'y retourner parce que j'ai jeté la clé donc je me trouve face à cette porte qui est fermée et je n'ai qu'une solution c'est aller vers l'avant peut-être vers l'inconnu mais peu importe vers quelque chose de mieux vers quelque chose de plus sain de plus qui est plus en adéquation avec ce que l'on veut alors ben je dis pas que ça va être facile tout le temps je dis pas qu'on va pas encore passer par des moments qui sont relativement compliqués mais dans ces cas là il faut rester centré quoi en fait il faut rester centré il faut rester dans le positif il faut trouver toutes les choses qui peuvent nous faire plaisir moi en ce moment je suis dans le coloriage, dans la musique, la créativité, la cuisine, la pâtisserie enfin des trucs qui me plaisent quoi et quand je suis là dedans ben je suis moi je suis moi je suis centré et ça me fait du bien et je vous conseille à tous de faire la même chose et voilà c'est à chacun de trouver son bonheur là où il est là je suis sûre que ceux qui peuvent faire du jardin, des potagers ou des fleurs ou n'importe tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait du bien faites-le, prenez soin de vous lisez, écoutez de la musique, écrivez, peignez, faites tout ce qui est bon pour vous, pour vous faire plaisir voilà et à partir du moment où vous faites plaisir, ben vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur et ben ça irradie autour de vous forcément et quand ça irradie ben vous contaminez les autres vous contaminez les autres forcément, vous contaminez les autres par votre joie de vivre, par votre bonheur les gens vont venir en haut et vont dire comment tu fais, comment tu fais, ben rien, juste je me fais plaisir, voilà faites-vous plaisir et soyez dans l'amour et cherchez toujours, cherchez à voir où se trouve la vérité cherchez à savoir le pourquoi du comment, ne soyez jamais sûr de rien, remettez toujours tout en question parce que rien n'est acquis, rien n'est sûr et la seule chose de sûr en fait et chose qui est acquis c'est vous c'est l'instant présent, aujourd'hui, maintenant, à l'instant, voilà c'est la seule chose qui est vraiment, qui est dans le présent, c'est l'instant, l'instant maintenant et il faut le vivre parce que si on ne le vit pas, ben personne ne peut le vivre à notre place et chacun le vit à sa façon et ben la seule solution pour pouvoir être dans la joie c'est d'écouter son coeur, c'est d'écouter ses intuitions je les écoute de plus en plus et d'ailleurs je le ressens quand je les écoute pas parce que des fois je sens qu'il faut que je fasse quelque chose et je lui dis ah, je ne l'ai fait pas maintenant, ben tant que je ne l'aurais pas fait, il y a quelque chose qui me pousse à le faire et quand je l'ai fait, ouf, je me sens soulagée parce que je, voilà, je l'ai fait et en général quand je ressens ça, c'est quelque chose qui me pousse, j'ai une réponse à une question quand je fais ça, j'ai une réponse à une question, voilà donc, qu'est-ce que je veux vous dire par cette vidéo, tout simplement, faites-vous confiance, faites-vous confiance à votre coeur, faites-vous confiance à votre instinct faites-vous confiance à la vie, ayez la foi, enfin pour ceux qui croient mais les athées ont tout autant la chance, il suffit qu'ils se fassent plaisir, c'est tout, bon après, on croit, on ne croit pas, on a la foi, on n'a pas la foi chacun fait ce qu'il veut et tout est bien et c'est pas à moi de juger quoi que ce soit, ni qui que ce soit juste selon mon vécu et vous donnez les meilleurs conseils qui à mon sens peuvent vous aider, c'est-à-dire faites-vous plaisir, voilà, le truc c'est faites-vous plaisir, ayez confiance, gardez espoir et faites-vous plaisir parce que quand vous décrochez et quand vous vous faites plaisir, vous vivez l'instant présent et comme vous vivez dans l'instant présent, l'instant présent, il est magnifique voilà, parce que vous êtes en vie, parce que vous êtes vivant et parce que vous êtes en train de créer le futur que vous voulez voir, c'est-à-dire un futur de joie, de bonheur et de paix voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans le sens où il faut oser, il faut oser aller de l'avant, sortir de son confort, aller de l'avant allez voir ce qu'il se passe, allez voir ce qu'il se passe, vraiment, vraiment, allez voir ce qu'il se passe, ne croyez pas ce qu'on vous dit, allez voir ce qu'il se passe, ne me croyez pas, allez voir ce qu'il se passe alors, pour en revenir aux policiers, juste deux petits mots avant de m'en aller, il y en a qui sont près du peuple qui ont décidé qu'ils étaient des êtres humains aussi et qu'une fois qu'ils avaient quitté l'uniforme, c'était des êtres humains et puis il y a ceux qui veulent jouer les cow-boys, alors oui, je sais que dans beaucoup de villes de France, bon je parle de la France parce que j'y habite donc dans beaucoup de villes de France, il y en a qui aiment bien jouer les cow-boys, mais ce n'est pas la majorité et de moins en moins d'ailleurs, de moins en moins, c'est la majorité, de moins en moins et puis combien même ils veulent jouer les cow-boys quoi, qu'est-ce que ça fait ? ils veulent vous mettre une contravention, c'est bien, mais vous avez mille et une façons de contourner cette contravention et après ils vous emmènent au poste, ok, bah, moi je suis prête d'aller au poste, je suis prête d'ahors, il n'y a aucun souci aucun souci après, bah, adjane que pourra, mais au moins je me serais battue, j'aurais fait quelque chose et je suis dans, je suis dans je suis alignée avec ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, voilà enfin le plus possible, pas toujours, j'avoue, pas toujours, pas encore il y a des moments où ça part un peu en saucisse mais j'essaye de l'être le plus possible et plus je le fais, plus je le suis et plus ça se répercute autour de moi en positif, voilà et écoutez, je vais vous laisser les amis, je vais vous laisser poursuivre cet après-midi ou bah, je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne journée selon le moment où vous allez voir cette vidéo en tout cas, paix, joie et bonheur dans vos cœurs à tous ayez la confiance, gardez confiance, gardez la foi ça va aller, on va y arriver si on reste centré et si on y croit, on va y arriver il n'y a pas de raison, la lumière gagne toujours et elle est là, il faut juste ouvrir son cœur et elle est là, regardez, vous avez vu ? moi je ne me vois même pas à l'écran tellement ouf, le soleil est là pourtant ce matin il ne faisait pas beau et là, bah voilà je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée une bonne soirée, de tout ce que vous voulez et à bientôt je vous aime et c'est bon merci